Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous partage mon expérience de shooting avec nos quatre athlètes québécoises d'haltérophilie qui sont qualifiés pour les Olympiques de Tokyo. Puis en même temps, je vous donne des petits trucs pour l'importation et la sélection de vos images. Je suis vraiment contente de la vidéo cette semaine. Certains d'entre vous le savent déjà, ma spécialité, c'est de travailler avec les organismes, les entreprises du milieu sportif pour mettre de l'avant leurs produits, leurs services ou les athlètes avec lesquels ils collaborent. Et la semaine dernière, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec la Fédération québécoise d'haltérophilie pour aller couvrir nos quatre athlètes québécoises qui se sont qualifiés pour les Olympiques de Tokyo. En fait, la fédération voulait avoir des photos pour le nouveau site internet qu'ils vont bientôt mettre en ligne, un super beau site internet. Et ils voulaient mettre de l'avant, évidemment, nos super athlètes. On parle de Maud Charon, Christelle Ngarlem, Rachel Leblanc-Bazinet et Thalie Darsini. On a fait une première partie de la session au Club Gros Bill à La Prairie avec Thalie et Rachel et on a fait la deuxième partie à l'INS à Montréal. Et d'ailleurs, c'était la première fois que j'allais à l'INS. Je tiens à remercier Tania Wallen et Jocelyn Bilodeau pour votre accueil chaleureux. Aujourd'hui, la petite vidéo que je voulais vous partager, c'est quand on revient chez nous avec plusieurs photos. Dans l'exemple actuel, dans ma journée, j'ai pris 1102 photos. Premier truc, quand vous revenez avec vos cartes mémoires, importez-les dans votre ordinateur. À chaque année, je crée un dossier et à l'intérieur, je vais importer mes shootings photos individuellement par dossier que je vais renommer par l'année, le mois et la date. Ensuite, je vais faire un petit trait en dessous et je vais écrire un petit descriptif. Ensuite, vous importez toutes vos photos là-dedans. Ça va être vraiment facile pour vous de vous retrouver après ça dans les années suivantes. Pour sélectionner les photos, un truc qu'on m'avait donné, c'est au lieu de choisir celle que t'aimes le plus, enlève celle que t'es sûre que t'aimes pas. Le logiciel que j'utilise actuellement, c'est Photomécanique 6, mais les trucs que je vous donne, c'est aucunement nécessaire d'avoir Photomécanique. Là, vous allez voir toutes mes photos, incluant les photos moins bonnes. J'ouvre pour avoir un preview en grand format, donc mon écran au complet ici. Puis là, je fais juste passer avec ma flèche. Là, j'y vais, je regarde les expressions du visage. Si je l'aime, je mets un petit crochet, puis je continue. C'est très rapide. Pour passer au travers de 1000 photos, ça va peut-être me prendre 10 minutes. Quand je suis embêtée en deux photos semblables, par exemple celle-là et celle-là, je vais juste me promener d'une à l'autre rapidement. Puis là, je vais observer la composition, est-ce que la lumière change, est-ce que l'expression du visage change. Pour le shooting, je suis partie avec mon sac. J'avais mes deux boîtiers, mes Sony A9, et puis j'avais trois objectifs. Ma 50 mm f1.8, ma 135 mm f1.8 et ma 28 mm f2. J'ai varié les angles en étant soit directement face aux athlètes, soit légèrement en biais à droite ou à gauche. Ou dans le cas où j'ai pu, par exemple à l'INS, j'ai pris quelques photos également de dos. Ce qui donne vraiment des beaux effets parce que là, quand on est de dos, on est capable de voir le coach en avant qui est en train de parler à l'athlète ou de regarder l'athlète aussi. Pour la balance des blancs, la plupart du temps, je vais en mode automatique. Vous voyez un exemple ici, comment la photo là est vraiment plus chaude que la photo ici. Puis ont été pris à une fraction de seconde de différence. Donc des fois, c'est des choses à prendre en considération quand on vient chez nous. Il faut balancer tout ça ensemble. Une de mes photos préférées de cette séance-là, avec Rachel et Thaly, c'est cette image-là. Les filles, souvent, elles s'entraînent sur la même barre. Elles sont un petit peu comme des sœurs. Donc je trouvais ça le fun de symboliser ça. On voit qu'elles sont en train de charger la barre en même temps. On comprend qu'elles s'entraînent ensemble. Il y a une belle complicité, qu'elles ont du plaisir. J'aime vraiment cette photo là. C'est un de mes coups de cœur. De cette séance. Pour nos photos à l'INS, on était un petit peu plus serrées dans le temps. Donc j'ai vraiment pris un maximum de photos. Et on a le coach de Team Canada, Jean-Patrick Millette, qui entraîne Christelle et Maud. Je trouve ça intéressant aussi de prendre des photos avant, pendant que les filles se préparent. Leur mindset, ils prennent des notes, des choses comme ça. Je trouve ça intéressant. Christelle et son beau sourire. Là, ce que vous voyez, c'est les photos raw. C'est les originales. Il n'y a rien qui est retraité là-dedans. C'est les photos telles que je les ai importées. Maud qui a fait de l'épaulé assez lourd. Et ce que j'aime beaucoup, quand je réussis à l'avoir en photo, c'est le rebound de la barre. Vous voyez, quand l'athlète réceptionne la barre dans le fond de leur squat, le poids avec la gravité écrase et va faire courber la barre. Et ça, j'aime vraiment savoir sans photo. Dans le cas de ce shooting-là, j'ai utilisé le mode rafale parce que j'étais très limitée dans le temps et je voulais être certaine d'avoir des bonnes images. Mais en temps normal, quand je fais des événements d'haltérophilie, je n'utilise pas la rafale parce que je me ramasserais avec beaucoup trop d'images. Pour vous donner une idée, ou peut-être même vous rassurer, dans ma journée, j'ai pris 1102 photos et j'en ai conservé 168. Donc ça fait, pour ce shooting-là, une moyenne de 15%. Habituellement, les images que je conserve, ça tourne autour entre 10 et 20%. Tout ça pour dire que n'ayez pas peur de prendre beaucoup de photos et ne soyez pas déçus si vous avez beaucoup plus de mauvaises photos que de bonnes photos. Parce que c'est normal, on est dans des conditions qu'on ne contrôle pas, c'est spontané. Puis, l'important, c'est celle qui nous reste à la fin. Pour voir le résultat final des images, je vous invite à aller faire le tour sur le site de la Fédération québécoise d'haltérophilie. Il va être en ligne très bientôt. Il travaille fort là-dessus, ça va vraiment être beau. Ça va être user-friendly, un tout nouveau site. Pour tous les athlètes ou les clubs qui vont vouloir s'affilier, ça va être très facile de faire. J'espère que ce petit « behind the scene » sur vol pourra vous inspirer, vous aussi, à faire des belles photos en action. Et à ne pas vous décourager si vous avez beaucoup plus de mauvaises photos que de bonnes photos, c'est tout à fait normal. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Henri! Henri! Non! Non! On se calme, on se calme! C'est moi, j'aime trop. C'est pas facile, la vie? Alors, reste couché. Non, touche pas au clavier, c'est-à-coupé. C'est pas un jeu, c'est mes fils de micro. Non!